En d'action, on salue évidemment tous les téléspectateurs devant BIN à Toulouse particulièrement pour supporter leur équipe du Fénix et espérer les voir remporter enfin leur première victoire en championnat. Évidemment Chartres ne l'entend pas de cette oreille. Mission commando après la qualification pour la phase de groupe de la Coupe d'Europe pour le Fénix Toulouse, lancer enfin la machine. C'est Balenciaga, c'est Balenciaga qui débute, c'est très bien fait ça. Très bien vu de la part de Borzas. Avant le départ de l'enclenchement, décalage, voilà Balenciaga croisé sans ballon classique. Marmiers qui n'est pas attaqué avec Pederset. Alors peut-être, peut-être cet homme, Vérin, pour animer un petit peu tout ça, ça a été l'une des belles trouvailles de la saison dernière. Et Vérin et Koudinov qui peuvent alterner sur les postes d'arrière gauche et demi-centre, les deux garçons sont capables. Oui, ça va, c'est bien fait de la part de Bosé. Le Schwenker, et ça y est, Chartres est lancé enfin dans sa partie, inspiré en ce début de rencontre. Très propre, très propre. Ça s'est très bien servi. Justement, j'ai donc à vous dire, très bien de Borzas. Là, ça c'est très bien. Regardez ça, quelle facilité. Là, quand il est capable de ralentir sa course pour mieux accélérer. De joueurs qui reviennent, qui avaient totalement disparu pendant quelques années. Et finalement, on en a un besoin. Bien joué, hors secteur. Borzas. Vous voyez, la défense Koudinov, Vérin. Là, c'est trop en retard. C'est une défense en demi-position, quelque peu. Là, il est l'entrée de Morgan. View en deuxième pivot. Très peu d'en. Bien joué. Très belle passe, très belle passe de Vérin. Alors que le travail préparatoire avait été bon, le Schwenker. Il tire un petit peu trop rapide. On le retrouve. Ça s'est bien lâché pour Illich. Remarquable. Vania Illich du grand art. C'est logiquement. On sent que c'était un petit peu moins depuis la défense en 5. Et comme ça, c'est bien fait, c'est bien fait. Remarquable. Exceptionnel. Ce que vient de réaliser Erwin Fushman. Le demi-tour contact ultra rapide. Ça, il a dû la prendre un coup d'un sport. Toulouse en supériorité de Illich qui se prend. Le ballon gratté. Avec Vania Illich, le ballon pour l'égalisation. Toulousain, suite au changement défensif de Chartres, qui pourtant est descendu. Et bien le voilà. Le voilà, ça va faire du bien. Maxime Gilbert pour le relancer. Ça va faire du bien aussi. Il reste 7 secondes. 6 secondes. Koudinov va devoir tirer. Koudinov va être en retard. On va en rester là, à la pause. Avec Onufrenko. Le coup d'envoi de la seconde période. Attention au départ, cette fois pour les Chartres. Onufrenko est capable d'apporter bien plus de connaissances de ce championnat. Ça arrive le monde. Nord secteur, avec cette course, grand espace. Edouard Kempf, qui ne peut pas être servi. Oh là là, la mobilette. La bonne entrée de Onufrenko. Ça, c'est bien fait, la part de Borzas. Bravo. Très, très bien joué. Toulouse a besoin d'un Borzas qui va vers le but, absolument. Le jeu autour de Peterson. Borzas. Oh là là, quelques de qualités chez ce garçon. Oh là là, la cartouche de Borzas. Là, c'est catch and shoot comme au basket. C'est exactement ça. Le tir sur un appui. Regardez, il pose. Allez, un appui. Ensuite, ça part. L'accélération, ensuite. Oh là, attention, Peterson. Et la bonne mise en situation, le scotch. Oh, énorme défense de Sokolic. Et derrière, Kjellalan. Oh, c'est terrible. Exceptionnel. C'est terrible. Et derrière, que fait Nemanja Elic. Reste désormais à faire la différence de l'autre côté. Oh, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer pour Véran. Bravo. Et deux minutes. Et deux minutes. Et deux minutes derrière, c'est terrible. Pas de gardien. Et encore la pression. Sur les Toulousains. Marmier avec Gilbert. À l'opposé, l'oubli. Oh, bien vu. Onofrienko. Avec Véran. On repartait bien. Tout est encore possible. Il ne l'aime pas encore. C'est assez étonnant. El Siaka. Edouard Ké. Eh bien, voilà, c'est fait. C'est confirmé. Toulouse tient enfin sa première victoire en championnat. Le succès, 33-31. Du Phoenix Toulouse. Qui s'impose pour la première fois de la saison. Oui, regardez. On s'est au-delà de la victoire. C'est une libération. Toulousains ont fait les efforts nécessaires. Que Chape a très bien réagi. Après un début de match complètement manqué. Tout ce premier minute. Où les Chape n'ont pas été au niveau. Ensuite, on a eu vraiment match. Vraiment match avec Chape. Qui n'a malgré tout jamais réussi à passer devant. Ce qui a été un problème à un moment donné. Et puis il aura fallu, quoi, deux, trois échecs consécutifs. La part des Chape n'a pour que Toulouse reprenne les 3-4 buts d'avance. Bien maîtrisé jusqu'au bout. Même si ça aura été chaud. Vraiment. Jusque dans les dernières secondes. Ça y est, Maxime. On en parlait avant la rencontre de ce match si important pour enfin lancer les débats. Alors il a fallu passer un peu par tous les états avec un super début de rencontre. Mais le soulagement doit être total. Oui, complètement. Après, ce qu'on a produit contre Chambéry et Nancy. Il nous fallait des points et rien d'autre. Quelle que soit la manière, il fallait qu'on gagne. Donc effectivement, quelle que soit la manière, on a gagné ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le match. On n'est pas hyper serein. On se fait remonter alors qu'on a un très bon début de match. On va retenir surtout les deux points. C'est vraiment important pour nous, pour tout le groupe. Alors si on veut voir le verre à moitié plein, c'est que même lorsque Chartres est revenu aux affaires et à recoller, vous ne vous êtes jamais affaissé. Et finalement, jamais vous n'avez été mené dans cette rencontre. C'est aussi ça qui peut peut-être marquer le début d'un état d'esprit. On sait à quel point c'est difficile de courir après le score pendant tout un match. Donc c'était à nous de tenir. Jusqu'à la fin. Il y a eu pas mal de faits de jeu qui ont fait qu'ils auraient pu basculer à un moment donné. Mais non, je pense qu'on a marqué des buts importants. Eric a été exceptionnel là ce soir. Et non, franchement, c'est top pour tout le groupe. J'espère qu'on va pouvoir lancer une bonne dynamique. Allez, bon retour à la maison. Votre famille vous attend et vos potes vous attendent également. Merci. Merci, bravo. Avec les deux, venez, venez les deux. Vania et Nemanja. On n'allait pas rater ça les garçons. Alors Vania, on est forcément déçus pour vous parce qu'il y a eu tellement d'émotions dans ce match-là. avec deux échecs consécutifs sans doute qui vont un peu vous empêcher de dormir ce soir. Est-ce que finalement, c'est le début de rencontre qui vous a un peu plombé ? Ah oui, chaque fois qu'on se joue contre Toulouse, c'est vraiment difficile parce qu'il y a une équipe qui joue très vite. Donc, si on arrête deux fois au filet, il va sur deux contre-attaques, trois. Après, c'est difficile quand on court derrière une équipe comme Toulouse. Alors, félicitations. Au moins, vous félicitez votre frère. Nemanja, c'est un vrai soulagement. J'en parlais avec Maxime parce que gagner enfin la première après avoir cherché la qualification en Europe, c'est bien. C'est très bien. Je pense qu'on se relâchait un petit peu après cette qualification. C'est vrai que depuis saison, il était assez dur pour nous. Chambéry, Paris, OK. Nancy à la maison. Puis, on a réussi de se relever et jouer à Malmö pour gagner. Et venir ici s'imposer, c'est encore mieux. Ça va nous donner les forces pour la suite parce que ça va devenir compliqué. Vania, ça fait quoi toujours de retrouver son frère, celui avec qui on a partagé tellement de moments ? Évidemment, on n'y pense pas pendant la rencontre. Quel est le sentiment qui vous habite ? Je ne sais pas, mais ce jour contre lui, c'est toujours avec plaisir. On a parlé toujours avant le match. Je ne sais pas comment se dit, clavier. On a pari souvent dans le match. Oui, toujours. Repas, petit repas entre les frères. Bien sûr, avant de mettre son frère dans le match, on a oublié tout ça et on joue contre lui 100%. Nemanja, c'est aussi l'occasion, voilà, pour vous, on a eu l'impression parfois qu'il y avait vraiment un mimétisme. C'est-à-dire, sur les jets de 7 mètres, c'était très ressemblant, jusqu'au moment où Vania a raté ce qu'il ne fallait pas faire. Il manque, il manque que ça, que ça ressemble, qu'elle ressemble. J'ai pensé à l'expérience, après 8 ans ici, c'est ça. Mais ça va arriver. Bon, je te félicite encore, dommage. La prochaine fois, ça va être pour vous. On verra à Toulouse, c'est ça. Merci les garçons, merci beaucoup avec des destins croisés pour les Illich, mais toujours un plaisir avec de la fraîcheur, de l'amour, tout simplement, fraternel. Sous-titrage ST' 501